Vous voulez vous sentir confiante malgré ce petit complexe qui vous bloque. Votre corps n'est pas votre ennemi, il est temps d'adopter le body positif en acceptant votre petit ventre. Pour vous y aider, je vais vous donner toutes mes astuces juste après ça. Hello, je suis Elodie Thierry, bienvenue pour une nouvelle vidéo dans ma chaîne Back to the Couture. Si vous cherchez des conseils pour vos looks, pour comprendre les bases de la couture ou pour costumiser des vêtements, vous êtes au bon endroit, cette chaîne est faite pour vous. Le petit ventre rebondi, c'est l'un de nos complexes le plus courants. Dans la vie d'une femme, plusieurs facteurs peuvent changer la forme du ventre. Les changements hormonaux, les grossesses, la maladie, la ménopause et j'en passe. Alors acceptons-le et ayons un regard positif sur nous. De manière générale, on ne va pas chercher à mincir la silhouette, mais seulement à amoindrir ce petit complexe. Avant de se pencher sur les formes de vêtements, faisons un petit focus lingerie. La base d'un beau look, c'est aussi de faire attention à vos sous-vêtements. Un soutien-gorge ou une culotte qui est mal adaptée peuvent marquer la peau, voire même vous faire mal. Pour celles qui aiment avoir un bon maintien et jouer le look un petit peu pin-up, misez sur une culotte un peu gainante ou un body. Et pour celles qui ne veulent pas être intégralement gainées, achetez des culottes taille haute, sans couture, vous verrez que ce sera l'idéal. C'est parti, maintenant parlons vêtements. Lorsque vous voulez acheter un haut, que ce soit un chemisier ou une blouse, un t-shirt ou encore un pull, le maître mot c'est la fluidité. Fluide ne veut pas dire le total look XXL, mais des pièces aériennes qui vont décoller légèrement de votre corps. L'oversize n'est pas à bannir pour celles qui aiment, et au contraire, vous allez voir que cela fonctionne même très bien pour les femmes qui ont des petites épaules. Attention aux matières trop élastiques. Vous allez voir, elles vont mouler votre petit ventre, et ça, je ne suis pas certaine que vous allez apprécier. Les matières comme le stretch ou le lycra ne seront pas non plus très adaptées. Préférez des matières comme la soie, le satin, la viscose, un coton un petit peu plus fin, ou encore un beau polyester. Mettez votre visage en valeur, et agrandissez-moi votre porte de tête avec des cols V ou des cols rondes bien ouverts. Attention, si vous avez des épaules carrées, évitez les tops avec des fronces, ou ceux avec trop de volume sur la ligne de votre emmanchure qui se trouve juste ici. Si vous avez en revanche des petites épaules, jouez-la à carte du sexy, et dénudez-les avec un col bateau par exemple. D'ailleurs, je vous invite à regarder mon tuto sur les chemises, le lien est juste en haut, et se trouve aussi dans la description. Je vous y explique comment dénuder ses épaules avec une chemise. En règle générale, évitez les froufrous, les volants au niveau du ventre, qui vont venir vous élargir. Ne cachez pas votre silhouette avec des pièces trop longues en dessous des fesses. Ça, je le vois très souvent chez mes clientes, vous pensez que ça masque, alors qu'au contraire, ça va plutôt vous tasser. Passons aux robes. Quand je suis en shopping avec des clientes complexées par leur ventre, je sais que la pièce qu'elles redoutent le plus, c'est la robe. Si votre taille est marquée, choisissez des coupes cache-cœur vapeureuses qui viendront subtilement la mettre en valeur. Si votre taille n'est pas marquée, je vous recommande des robes aux coupes droites ou du type trapèze, qui nous rappellent cette fameuse époque du créateur courage. Prenez des tissus aux tombées lourdes ou encore des matières fluides. Méfiez-vous de la taille empire et de la coupe péplum, parce que si la forme du ventre est très marquée, ce genre de vêtements donnera l'impression d'un ventre saillant. Ce sont les indispensables pour ne pas avoir froid et compléter sa silhouette. Dans votre dressing, c'est la base, il vous faut un joli blazer à marier avec un bon jean basique. Pour jouer l'illusion d'optique, élancez votre silhouette, la verticalité et votre meilleur ami. Évitez la veste courte au col rond. Avec ce type de veste, vous enfermez votre poitrine et vous dirigez le regard sur la partie supérieure de votre corps. A l'inverse, le blazer ouvert avec un col profond donnera cette sensation de verticalité visuellement et il va rallonger votre buste. C'est le blazer idéal pour les tailles qui ne sont pas marquées. Pour celles qui ont la taille marquée, prenez une veste col V avec une forme légèrement cintrée et portez-la ouverte. Évitez les ceintures épaisses qui vont venir écraser votre ventre. De profil, ça peut créer une double bosse et c'est rarement esthétique. Si vous aimez mes conseils, je vous invite à liker cette vidéo. Gardez à l'esprit que la taille basse coupe pile à l'endroit du ventre et créez un volume qu'on appelle familièrement le petit bourrelet. Pour être un peu plus gainé, je vous conseille la taille haute ou la taille intermédiaire qui galbe la silhouette. Évitez les pantalons trop serrés, les pantalons avec pince ou avec des fronces qui vont amener trop de volume au niveau du ventre. Si votre taille est marquée, choisissez des pantalons avec des formes évasées à la matière fluide. Vous pouvez aussi essayer les coupes droites taille haute et en 7-8ème si votre cheville est fine. En revanche, si votre taille n'est pas marquée, prenez des pantalons avec une coupe droite ou cigarette, taille haute ou intermédiaire et faites en sorte que la longueur de vos hauts arrive au niveau de la hauteur de vos hanches. Ne rentrez pas intégralement le haut dans votre pantalon parce que ça va accentuer l'absence de taille. Sublimez les parties de votre corps que vous aimez. Ça peut être votre poitrine, vos jambes, vos épaules. Et si vos jambes sont votre atout, jouez l'élégance en les dévoilant avec une jupe. Si votre taille est marquée, choisissez des coupes évasées et vous pouvez faire rentrer votre haut fluide à l'intérieur, mais vous n'êtes pas obligé de le mettre entièrement dans la jupe. Quant à la taille non marquée, dirigez-vous vers des coupes aux formes droites ou légèrement cintrées. Choisissez un top dont la longueur arrive en haut des hanches. Laissez-le retomber sur la jupe pour ne pas rajouter du volume au niveau du ventre. Pour finir, attention aux longs sautoirs qui tombent sur le ventre et préférez un pendentif mi-long qui sera bien plus efficace. Si vous avez un long port de tête, vous pouvez choisir un collier un petit peu plus court. N'oubliez pas que travailler vos complexes, c'est un cercle vertueux. Ça va vous permettre de vous sentir belle et surtout de gagner en confiance et donc en crédibilité face aux gens que vous allez rencontrer. Dites-moi en commentaire si mes astuces vous ont plu et si vous en avez d'autres, je vous invite à me les partager. Soyez bien dans vos pompes, adoptez le body positif et amusez-vous à créer des tenues modernes. Je vous invite à me suivre sur Instagram et je vous donnerai trois idées de look sur mon compte cette semaine de quoi vous inspirer. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo et passez une belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.